8 Proverbes Thème, Gloire 1. À quoi nous a servi l'orgueil ? Et que nous ont apporté les richesses et la vaine gloire ? Toutes ces choses sont passées comme une ombre, comme la trace d'un navire qui traverse l'eau agitée par les vents, ou comme un oiseau qui vole au travers de l'air. Proverbe Salomon Ce proverbe de Salomon met en avant l'idée que l'orgueil, les richesses et la gloire sont des choses éphémères et sans réelle importance. Il compare ces éléments à des phénomènes fugaces tels qu'une ombre qui disparaît rapidement, la trace laissée par un navire qui se dissipe dans l'eau agitée, ou un oiseau qui traverse rapidement le ciel. En d'autres termes, il souligne que la vanité des biens matériels et des honneurs terrestres est illusoire et transitoire, et qu'il est plus sage de se concentrer sur des valeurs plus durables et essentielles dans la vie. 2. Pouvoir faire le mal et ne pas le faire est une belle gloire. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que la vraie grandeur réside dans la capacité de faire le mal, mais de choisir de ne pas le faire. Cela met en avant la force de caractère et la vertu de résister à la tentation de commettre des actes nuisibles, même si on en a la possibilité. Cela souligne l'importance de faire le bien et de choisir la voie de l'intégrité et de la moralité, même dans les situations où on pourrait agir de manière contraire. 3. On arrive point à la gloire sans fatigue Proverbe italien Ce proverbe italien, « on arrive point à la gloire sans fatigue », signifie que pour réussir et atteindre la gloire, il est nécessaire de travailler dur, de faire des efforts et de surmonter les obstacles. En d'autres termes, rien de grand ou de significatif n'est obtenu sans un certain niveau de sacrifice et de persévérance. Cela souligne l'idée que le succès ne vient pas facilement, mais nécessite de la détermination, de la patience et de la résilience pour surmonter les difficultés et atteindre ses objectifs. 4. Mieux vaut la mort glorieuse que la vie blâmée Proverbe géorgien Ce proverbe géorgien signifie qu'il vaut mieux mourir de façon honorable en défendant ses valeurs et ses principes que de vivre une vie où l'on est constamment critiqué ou blâmé. En d'autres termes, il est préférable de rester fidèle à ses convictions et de faire face à la mort avec dignité plutôt que de compromettre son intégrité pour éviter les critiques ou le mépris des autres. Ce proverbe met en avant l'importance de l'honneur et de la dignité personnelle, même face à des situations difficiles ou périlleuses. 5. Quand vient la gloire, s'en va la mémoire Proverbe français Ce proverbe français, « quand vient la gloire, s'en va la mémoire », signifie que souvent, lorsque quelqu'un atteint la gloire ou la célébrité, il peut perdre de vue ses valeurs ou oublier d'où il vient. En d'autres termes, le succès et la renommée peuvent parfois faire perdre à une personne son humilité et sa simplicité. Cela met en garde contre l'importance de rester fidèle à ses racines et à ses principes, même en cas de réussite. 6. Si nos jours durent peu, la gloire est immortelle. Proverbe grec Ce proverbe grec signifie que même si notre vie est courte, les actions glorieuses que nous accomplissons peuvent avoir un impact durable et rester dans les mémoires des gens bien après notre départ. Il souligne l'importance de laisser un héritage positif à travers nos actions et nos réalisations, car c'est ce qui peut nous rendre immortels dans les esprits et les cœurs des autres. 7. La gloire enchaîne à son char brillant le roturier comme le noble. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que la renommée et la gloire peuvent attirer et captiver autant les personnes ordinaires que les nobles. En d'autres termes, la notoriété et le prestige peuvent exercer une influence puissante sur les individus, quel que soit leur statut social ou leur origine. Cela souligne que la séduction de la reconnaissance publique peut être universelle, peu importe la classe sociale à laquelle on appartient. La gloire aux criminels ne sert point de refuge Proverbe français Ce proverbe français signifie que la renommée ou la célébrité acquise par des actions criminelles ne protège pas les criminels de la justice ou des conséquences de leurs actes. En d'autres termes, le fait d'être célèbre pour de mauvaises actions ne les rend pas excusables ou intouchables. Ce proverbe met en avant le fait que la vérité et la justice finissent toujours par triompher, peu importe la notoriété ou la gloire acquise de manière illégitime. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.